Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous. Et honnêtement, tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Vous allez faire partie d'une grande famille. Une vraie, vraie, belle grande famille, unie et vraiment multiculturelle. Ça, c'est ma plus grande fierté. On a du monde de partout et c'est formidable. On est vendredi, même si ça n'a pas l'air d'un vendredi. Je viens de sortir le chien. Honnêtement, c'était lourd l'ambiance dehors. Personne, c'est vendredi, personne. Il est 22h12 alors que ça devrait être grouillant d'activité. Les jeunes devraient se préparer pour aller draguer les jeunes demoiselles. Les autres, aller ou revenir du resto avec leur tendre épouse. Et plein d'autres activités le vendredi, franchement, qui s'opèrent à cette heure-ci. Mais là, ville fantôme. 22h13, heureux de vous retrouver. Chers amis, je voulais juste vous annoncer que j'étais pour commencer une nouvelle chronique. Qu'on va commencer dans quelques instants avant de la commencer. Je vais vous partager un lien qui m'a été envoyé par un abonné que je considère assez important. Je vais vous commencer une nouvelle chronique où je vais vous rapporter les cas de rencontres. de troisième type, de rencontres extraterrestres, les plus crédibles, les plus connues. Et on sait que depuis des milliers d'années, l'humain regarde vers le ciel et a même probablement, et on vient probablement même de cette source-là. Mais peu importe, on n'ira pas là pour l'instant. Donc, je vais vous ramener ces histoires-là, ces récits-là, qui pour la plupart, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais il y en a plein, plein de récits super crédibles, souvent même impliquant des officiers de police. C'est le premier que je vais vous présenter. C'est un cas qui remonte à 1964, au Nouveau-Mexique. Vraiment fascinant. Donc, je vais vous faire cette chronique-là. Ça va nous donner aussi un petit peu d'air frais dans toute cette lourdeur-là. Mais je sais que ça intéresse les gens. Ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Donc, je vais faire ça. Mais avant de faire ça, on s'en va avec cette nouvelle qui... Ensuite, cet écrasement au Nigeria, je pense. C'était bien ça. Si j'ai encore le lien, je ne suis pas certain. En tout cas, on avait un météorite. Je pense que c'était au Nigeria qui est tombé et qui a fait quand même des dommages. Eh bien, là, on aurait la NASA qui prépare une frappe sur un astéoride fonçant vers la Terre. Tenant compte de la menace potentielle que certains astéorides représentent pour l'humanité, la NASA prévoit le lancement d'une mission de démonstration pour étudier le recours à un impact cinétique pour dévier un astéoride. Ça, c'est selon Science Alert. Le 22 juillet 2021, la NASA prévoit de lancer la mission DART, Double Asteroid Redirection Test, destinée à étudier l'utilisation d'une frappe cinétique sur un astéoride, relate Science Alert. Cette mission de démonstration se dirigera vers le minuscule système d'astéorides binaires appelé Didymos ou 65803 Didymos, qui ne représente aucune menace pour la Terre. Le plus grand des deux, nommé Didymos A, mesure environ 780 m de diamètre, tandis que le plus petit, Didymos B, mesure seulement 160 m. Le DART ciblera Didymos B, donc le plus petit, dont la taille est typique pour les astéorides qui menacent la Terre. La mission atteindra son objectif le 22 septembre, lorsque l'astéoride binaire se trouvera à moins de 11 millions de kilomètres de la Terre. Donc intéressant, on verra bien. Ça, on va suivre ça, j'imagine, d'un œil attentif. Donc la NASA prépare une frappe sur un astéoride fonçant vers la Terre. Mais en tout cas, celui-ci, ils ne l'ont pas vu venir. Je me rappelle exactement de vous avoir parlé de ça il y a deux jours. Je vais essayer de retrouver le lien, et c'est ici. Et on était au Nigeria. Des experts soupçonnent l'impact d'un météore après qu'une explosion massive ait créé un cratère géant à Accure, au Nigeria, endommageant des dizaines de bâtiments. Donc, celui-là, ils ne l'ont pas vu venir. Je vous reviens avec ma chronique Rencontre du troisième type.